Salut à toutes et à tous, c'est Prince, et aujourd'hui, vous n'êtes pas des licornes, et moi non plus. Aujourd'hui, on va sortir de ce monde merveilleux, plein de bisounours et de paillettes pour aller dans le monde réel. Decembre, c'est plutôt un mois sympa d'habitude, c'est bientôt Noël, il y a le chocolat du calendrier de l'Avent, tout ça tout ça. Sauf que, je ne sais pas si vous avez oublié, mais le 1er décembre, c'était la journée internationale de lutte contre le sida. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, et de vous parler de dépistage, parce que, bordel, c'est vraiment pas la joie. Depuis le lycée, on me dit qu'il faut que je me protège et que je sorte couvert. Alors, ces opérations de prévention auxquelles j'ai eu droit, elles n'étaient pas toujours parfaites. On m'a, par exemple, parlé de la capote, mais jamais du préservatif interne ou de la digue dentaire, par exemple. Ça, bon, il n'existait pas, par exemple. Mais bon, au moins, ces opérations avaient le mérite d'exister, et puis je savais qu'il fallait que je me protège du VIH et de toutes les IST. Pendant plusieurs années, j'ai cru que tout le monde avait reçu les mêmes informations que moi, et que tout le monde se protégeait systématiquement. Et puis, un soir, j'ai rencontré ce mec. C'est un coup d'un soir, je vous passe les détails, je ne me rappelle même plus de son prénom. Quoi qu'il en soit, on faisait du sexe, tout ça, c'était très sympa. Et au moment où je le suçais, il m'a demandé d'enlever la capote, parce que ça le gênait. Hein, quoi, ça va pas, j'ai refusé, et ça s'est plus ou moins arrêté là. Je le connaissais même pas, ce mec, et il a eu le culot de me dire, non mais ça va, je suis clean. Peut-être que c'était vrai, j'en sais rien, mais comment j'aurais pu faire confiance à un mec que j'avais rencontré le jour même. Et surtout, comment lui, il pouvait me faire confiance, parce qu'il n'avait aucune idée d'où j'avais pu traîner avant. Cette nuit-là, j'ai eu une sorte de prise de conscience. J'ai réalisé qu'au final, on savait très peu de choses en matière de santé sexuelle. Ce mec-là, en premier le, puisqu'il connaissait pas tous les risques de certaines pratiques sexuelles, en l'occurrence la fellation, bon. Et moi aussi, parce qu'au final, je me protégeais sans connaître les véritables risques pour ma santé, et comment surtout je devais m'en protéger. Il est quand même plus intelligent de savoir de quoi on se protège exactement pour pouvoir s'en protéger efficacement, parce qu'en fait, il n'y a pas que la capote dans la vie. Je ne savais pas comment on se protégeait lors d'un cunni ou lors d'un anulingus, par exemple. Bon, voilà, c'était complètement con. Je vais te donner des chiffres, parce que ça marche bien, les chiffres. En 2014, en France, on estimait à 150 000 personnes la population séropositive au VIH. Et de ces 150 000 personnes, on estimait qu'il y avait entre 20 et 30% qui ne le savaient pas ou n'avaient aucun suivi médical. Ça fait entre 30 000 et 50 000 personnes susceptibles de transmettre le VIH sans le savoir. En France, il y a environ 6 300 nouvelles contaminations par an, un chiffre qui ne diminue pas depuis 7 ans. Plus de 40% de ces nouveaux cas sont localisés en région parisienne. Les populations les plus touchées sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes d'Afrique subsaharienne. 13% des nouveaux séropositifs concernent les 15 à 24 ans. Ça fait deux jeunes, tous les jours, qui sont contaminés. Je te mets en lien tous les stats dans la description, tu vas voir, ça va être la plus longue description que tu auras jamais vue de ta vie. Parmi tous les dépistages positifs, 30% des personnes sont contaminées depuis moins d'un an et 16% depuis plus de 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 70% des personnes nouvellement contaminées au VIH qui le sont en fait depuis plus d'un an et qui donc sont susceptibles d'avoir contaminé toutes les personnes avec qui elles ont couché pendant toute la période où elles ne le savaient pas. Et ça peut durer comme ça jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que lorsque la personne découvre qu'elle est séropositive, elle en est au stade SIDA. Donc un peu tard. Concernant les hépatites, parce qu'il n'y a pas que le VIH et certaines hépatites peuvent être mortelles. Je tiens à le préciser, pareil, je mettrai des liens. Il y a entre 4000 et 5000 personnes par an qui sont contaminées par une hépatite. Et on estime à 50% les personnes ayant une hépatite et ne le savant pas et donc étant susceptible de la transmettre. J'en reviens toujours à ça. Je ne vais pas dire des trucs débiles genre « les jeunes de nos jours sont vraiment inconscients » mais il y a quand même des chiffres. En 1814, il y avait seulement un tiers des jeunes étudiants qui déclaraient s'être protégés systématiquement lors de leur rapport sexuel. Un tiers d'entre eux déclaraient avoir fait au moins une fois l'amour sans capote et de ces personnes qui déclaraient avoir fait l'amour sans capote, un tiers déclaraient ne pas s'être fait dépister. Je reviens toujours au fameux cas où la transmission se fait sans que personne s'en doute et que tout le monde pense être « clean ». Si vous voulez mon avis, ce n'est pas que de l'inconscience, c'est surtout qu'il y a un manque de prévention auprès des populations jeunes et auprès de toutes les populations tout courtes d'ailleurs. Pire, cette prévention est parfois banalisée, on sait que ça existe, mais bon, c'est quelque chose d'assez flou qui, de toute manière, n'arrive plus trop, c'était avant, dans les années 80, tout ça, tout ça. Je ne veux pas te faire la morale, juste te faire prendre conscience que la vie, elle n'est pas toute rose. L'épidémie de VIH, elle ne s'est pas arrêtée dans les années 80 et dans le marais. Elle continue encore aujourd'hui. Les risques sont réels et même si en France, il y a des traitements maintenant, il n'en demeure pas moins que c'est une maladie qui est grave et qui peut entraîner de nombreuses complications. Je vais te mettre des témoignages dans la barre d'infos, comme ça tu pourras aller voir un petit peu ce que c'est. Je vais être honnête avec toi, moi non plus, je n'ai pas toujours eu un comportement exemplaire. Moi aussi, quand j'ai commencé ma vie sexuelle, j'ai sucé mon copain sans capote parce que je pensais que, comme on était puceaux tous les deux, il n'y avait pas de problème. Certes, les risques étaient très moindres, mais je ne les connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un risque. Les risques de transmission du VIH lors d'une fellation ou d'un cunni sont très faibles, mais ils ne sont pas nuls. Il suffit d'un apht ou d'une plaie dans la bouche pour que le virus passe. Et pourtant, rares sont ceux qui se protègent dans ces cas-là. Et quand bien même il n'y aurait pas de risque pour tout ce qui est VIH et hépatite, vous avez déjà entendu parler des infections sexuellement transmissibles ? Il y en a tout un tas qui traînent dans la nature et qui, même si elles ne sont pas mortelles, peuvent bien pourrir ta vie sexuelle pendant bien longtemps. Je te mettrai un échantillon de lien dans la description pour te renseigner. Je pense qu'on est nombreuses et nombreux à ne pas se protéger systématiquement, ou du moins on part pour toutes les pratiques sexuelles. Mais vous savez où il y a le vrai risque ? Ce risque qui plane au-dessus de notre tête et auquel on ne fait jamais attention ? C'est celui de ne pas avoir conscience des risques, justement, et de ne pas agir en conséquence sous prétexte que « ça va, on était clean ». Connaître l'état de sa santé sexuelle, et plus particulièrement de son statut sérologique, savoir si on est séropositif ou pas au VIH. C'est extrêmement important pour toi, mais aussi pour tes partenaires. Quand on sait, on peut prendre des décisions réfléchies et sensées en toute connaissance de cause. Une seule phrase à retenir. Va te faire dépister ! Je sais qu'un dépistage, ça peut faire peur, surtout si on a pris des risques. On a peur que le résultat soit positif, et de comment va être notre vie après, justement. Mais je vais te dire un truc. Si jamais t'es séropositif, c'est pas faire l'autruche qui va faire disparaître le truc. Tu peux demander à ton médecin de te faire un dépistage ou de te faire un check-up complet, mais sache qu'il existe des lieux où tu peux te faire dépister gratuitement et anonymement. Je vais te mettre des liens dans la barre d'infos pour pouvoir te renseigner. Je vais te raconter comment ça se passe. C'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. Je l'ai faite deux fois. Une fois avec la prise de sang, et une fois avec le trôde, qui est le dépistage rapide. Pour le dépistage avec la prise de sang, c'était dans un centre de dépistage anonyme et gratuit auprès du personnel médical. Je m'étais pointée tout simplement sur les horaires d'ouverture. J'avais demandé un dépistage. Ils m'avaient fait une prise de sang. Et puis ensuite, j'étais repartie. Je leur avais laissé le truc, si vous voulez. Et une semaine après, j'y reviens. Il y a un médecin qui m'accueille et qui m'explique mes résultats. Et qui, au passage, en profite pour faire de la prévention, me demander quelles sont mes pratiques, etc. Me conseiller éventuellement. Enfin bon, le blabla. Donc c'était pas que pour le VIH. Ils avaient checké aussi les hépatites et la syphilis. Pour le dépistage rapide, le trôde, c'était avec l'association AIDS. Donc c'est un dépistage qui se fait en une minute. Mais après, il y a aussi une discussion avec la personne qui fait le dépistage pour faire un peu de prévention. Et si vous voulez, on te pique le doigt avec un tout petit truc. Et il fait le test en live dans son petit machin. Et puis ça dit tout de suite si c'est positif ou si c'est pas positif. Ça, c'est que pour le VIH. On te met un pansement et puis tu repars avec tes résultats et des conseils en fonction de si t'es positif ou négatif, bien sûr. Par contre, attention, selon CIDA Info Service, il faut attendre 6 semaines pour que la contamination soit détectée dans le sang. Donc avec le dépistage avec la prise de sang, il faut attendre 6 semaines pour que le résultat soit sûr. Et pour le trôde, donc le dépistage rapide, il faut attendre 3 mois. Sache que maintenant, tu peux aussi te dépister seul grâce à un autotest qui est disponible en pharmacie. Néanmoins, si tu fais un autotest et que le résultat s'avère positif, sache que tu n'auras pas tout l'accompagnement et les informations que tu aurais eues si tu l'avais fait en centre ou auprès d'un médecin. Si jamais tu viens de prendre un risque important, par exemple si la capote a craqué et que vous ne connaissiez pas votre statut sérologique, va à l'hôpital et demande un traitement d'urgence, le traitement post-exposition. C'est une trithérapie d'un mois qui vise à empêcher la réplication du VIH dans l'organisme. Par contre, attention, ce traitement doit être pris dans les 4 heures après le risque, au mieux 24 heures et maximum 48 heures. Concernant la PrEP, le traitement pré-exposition, alors si tu ne connais pas, c'est des médicaments anti-VIH à prendre en prévision des risques. Justement, je te mettrai des liens dans la barre d'infos pour te renseigner. Ça nous vient des Etats-Unis, c'est arrivé en France, il y a eu des tests. J'ai discuté avec un bénévole d'aide et apparemment, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Néanmoins, c'est encore au stade de test et surtout, ça n'est efficace qu'avec tout l'accompagnement qui va avec, tous les dépistages qui sont réalisés, etc., les informations données par les médecins, les bénévoles, etc. Alors, pitié, ne prends pas la PrEP sur Internet. Non seulement, déjà, tu t'exposes à des mauvais dosages, à des arnaques, et en plus, du coup, tu ne bénéficies pas de tout l'accompagnement qui va avec et donc, ça ne peut que ne pas être efficace. Et en plus, il n'y a pas que le VIH, quoi. Il y a aussi, comme je l'expliquais, il y a d'autres merdes qui traînent dans la nature et ce serait dommage de ne pas s'en protéger. La PrEP fait l'objet de grandes discussions actuellement. Ça va arriver, soyez patients, mais pitié, faites gaffe avec Internet. Ce qui est malheureux selon moi, c'est qu'on n'a pas toujours accès aux informations sur la santé sexuelle et qu'on n'a pas toujours facilement accès aux moyens de dépistage et de protection. On pourrait en parler pendant des heures, du prix des autotests, du manque d'informations, du non-remboursement de certains médicaments, du manque de centres de dépistage dans les campagnes, etc. J'espère vraiment qu'où que tu sois, tu trouveras le moyen de te faire dépister. Je vais te mettre tous les liens dont je dispose dans la barre d'infos et j'espère que tu trouveras de quoi te renseigner. Tu as sans doute remarqué que je n'ai pas du tout parlé des moyens de protection, en fait, dans cette vidéo. En fait, ça a fait l'objet d'une vidéo bonus à part. Je voulais vraiment insister sur la santé sexuelle et l'importance de se faire dépister régulièrement. Que tu te protèges systématiquement ou pas, il n'en demeure pas moins que personne n'est à l'abri. Ni toi, ni moi, ni ta mère, ni ton voisin. Il y a toujours un risque, il faut les connaître et agir en conséquence. Ta santé sexuelle, elle est importante. Prends-en soin. Alors maintenant, tu vas te faire dépister, ok ? C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Il y a balle de ressources dans la barre d'infos, j'en ai jamais mis autant de ma vie. Donc, allez voir, cliquez sur un peu tous les liens. Si jamais j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à le signaler et je ferai un rectificatif avec un message quelque part. Je me suis quand même pas mal renseignée sur le sujet, donc normalement, il n'y a pas trop de risques. Allez voir la seconde vidéo que je vais faire sur les moyens de protection, ça sera toujours utile. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos avec Princesse, des interviews, tout ça, tout ça. Enfin bref, voilà, vous voyez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, d'autant plus que c'est vachement important en fait. On a une page Facebook, un Twitter, un Instagram, il y a le blog aussi. Voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Allez, ciao !